Et voilà, on termine cette journée. Harley Davidson à Planlewatt, on vous le rappelle, ça continue demain. Donc venez nombreux si vous aimez la moto, le rock et puis éventuellement la bière. On vous propose cette fois-ci, pour terminer cette journée, un sujet plutôt en images qui va se passer à l'intérieur. Vous allez le voir, beaucoup de belles choses. Des motos, forcément un barbier, un coiffeur, également un tatoueur. C'est à découvrir maintenant sur ces images. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, on vous l'a dit, c'est la partie tatouage à présent pour cette journée porte ouverte. On va aller s'entretenir avec ce tatoueur et puis une personne qui a l'air de, pour l'instant, pas trop souffrir. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être quelques instants avec nous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de beau, là ? Une petite dague avec un skull, c'est un petit tatouage, petit motif choisi par mon ami Tony. Est-ce qu'il y a un motif Harley-Davidson dans les gens qui sont dans la Harley ? Qui se font carrément le logo Harley, ouais. D'accord. Ça, ça. Ouais, c'est sympa. Ouais. De toute façon, on les a sur les vestes, on peut bien l'avoir sur nous aussi. Ce travail, par exemple, vous avez entrepris, ça fait combien de temps ? Ça prend du temps ? Oui, c'est un travail pour moi, parce qu'en fait, il y a encore tout le fond qu'on va faire derrière. C'est deux séances pour le faire tranquillement. Deux fois quatre heures, c'est bien. Comme ça, ça fait huit heures tatouage. Même pour le client, ça évite de rester huit heures. C'est difficile au bout d'un moment. Alors vous, vous êtes là juste aujourd'hui pour la journée. Vous êtes où autrement ? Demain aussi. Et autrement, vous avez un salon à Genève, à la rue Blanche 5. Et puis là, je suis venu à la demande du directeur parce que c'est un copain. Les bikers, ça fait partie évidemment des gens qui vous sont fidèles. C'est une bonne partie de la clientèle, on peut dire ça comme ça ? Alors, une bonne partie de la clientèle, oui et non. Parce que maintenant, on a vraiment de tout. Les horizons qui viennent, ça, c'est vraiment démocratiser le tatouage. Ce qui est chouette dans ce milieu, c'est que vu que j'en fais partie, je les connais tous. C'est des copains et c'est comme une grande famille en fait. C'est ça qui est génial. Et j'essaye d'être tout le temps présent dans ce genre d'événement. Parce que justement, ils nous connaissent maintenant. Donc, ils savent que tout va bien. Merci. On va voir avec ce monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pardon de vous empêcher de dormir un tout petit peu. Est-ce qu'on a du plaisir ? Ça, c'est quand même la première question. Parce que moi, j'ai un peu mal pour vous avec l'aiguille. Tout se passe bien ? Pour l'instant, oui, tout se passe bien. Oui, oui. Pour l'instant, ce n'est pas douloureux. C'est le premier, non ? C'est votre première expérience ? Non, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui à cette journée à Arley ? Et de vous dire, tiens, je fais d'une paire deux coups, c'est ça ? Déjà demain. Et puis c'est Anthony qui m'a proposé justement de venir ici pour finir le tatouage. Vous, vous êtes un biker à côté de ça. Vous êtes venu en moto en Arley aujourd'hui ? En Arley, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez comme autre tatouage ? On ne va pas vous demander de vous se déshabiller complètement. J'ai des ailes d'ange sur l'autre mollet gauche. Là, j'ai un tribal. Et puis là, j'ai les initiales de mes filles. Les lettres de mes filles. Et puis le tatouage Arley avec le logo, non, ce n'est pas forcément d'actualité. Pas pour l'instant, non. Peut-être la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Bonne suite. Bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Vous allez le voir, on vous l'a dit. Encore quelques belles surprises assez surprenantes pour un magasin, pour une concession. Là, on part direction le Barbier, avec le Barbier qui nous attend. Bonjour. Bonjour. Pardon de vous interrompre dans votre travail. Bonjour. Mais c'est notre ami Jean-Claude Durgère. Je le connais, évidemment. C'est Roc-en-Air. Bonjour, Jean-Claude. Tout va bien ? Bonjour. Racontez-nous. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes là à l'année. On peut vous retrouver régulièrement, tous les jours. Alors, moi, on peut me trouver de 9h à 13h, du mardi au samedi. Donc, moi, je m'occupe un peu du Paul Barbier qui est ici. Donc, qui est constamment ici. Et puis, à ce moment-là, moi, je m'occupe de clients, justement, qui ont besoin de faire une petite taille de barbe. Petite taille de barbe pour notre ami Jean-Claude, effectivement. Dites-moi, est-ce qu'il y a une coupe Harley ? Est-ce qu'il y a une coupe biker ? Non, pas spécialement. Mais c'est vrai qu'on a la chance que les bikers ont souvent la barbe. Du coup, ça nous fait beaucoup de travail pour nous. Et puis, on est très heureux comme ça. C'est vrai qu'un Barbier qui ne peut pas tailler une barbe, ce n'est pas vraiment le métier. Mais vous, c'est votre plaisir, c'est tailler les barbes, justement ? Mon plaisir, ça fait depuis tout jeune que je m'exerce dans ce métier-là. J'ai la barbe depuis que je suis tout jeune. Et puis, voilà, c'est vraiment un métier de façon. J'espère faire ça tout au long de ma vie. Jean-Claude, pardon de te prendre dans cette situation qui est quand même assez peu habituelle. Mais on profite quand même. Biker aussi, Jean-Claude, on profite un peu de tailler la barbe. On fait d'une paire de coups. Tu es venu évidemment à Harley parce qu'un grand passionné de Harley. Un grand passionné de Harley. J'aime Harley. Et voilà, j'ai découvert mon tailleur de barbe. Peut-être qu'il va le rester longtemps. Occasion de faire d'une paire de coups. Un petit mot, on profite sur Rock en Lair. Rock en Lair, c'est bientôt. C'est le festival, évidemment, du rock à Erlaville. Comment est-ce que ça se présente ? Ça se présente bien. La première sortie cette année, le 27 mai. Et la dernière, le 8 juillet. Donc tous les dimanches, à part le 25 juillet. Oui, c'est l'Avec de Perlis. Et tous les dimanches, on aura un beau programme. On gardera le programme en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Bonne suite et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, vous le voyez, en tout cas, on rencontre plein d'amis, plein de gens différents qui sont évidemment liés à cette Harley Davidson. On va vous laisser encore quelques instants sur ces images de mon ami Thierry Barret, lui aussi grand passionné d'Harley Davidson et de moto en général. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes après avoir pu profiter encore de ces quelques images, de ces nouveaux modèles. Merci. 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 Et voilà, vous le voyez, en tout cas, bien sûr, ces images. Il y a de quoi faire ici à Plan-les-Watt. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir d'être ici durant cette première journée de porte ouverte. On vous le rappelle, à Plan-les-Watt, c'est juste dans la zone industrielle. Ça continue demain. Il y en a évidemment, on vous l'a dit tout au long de ces quelques reportages, il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous rappelle que vous pouvez, bien entendu, nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, à savoir Twitter, YouTube, notre site Internet direct-news.info. Et puis on se retrouve très bientôt, évidemment, sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao. Ciao.